Noisette Perchée sur le toit de la voiturette qui se tâche, la chatte de la voisine prend un bain de soleil. Profite d'une fin de repas pour lécher ses moustaches, avant que sonne l'angélus en dernier réveil. Poirée paisible dans la cour dénudée, les arbres amincis par absence de feuilles laissent passer les lueurs de fin de journée, alors que l'enfant prend son recueil. Bouchée bée, il la regarde d'en haut, elle, au pelage doré, aux gros yeux verts et aux oreilles pointues, l'enfant en oublie le devoir demandé et ne pense qu'à jouer avec cette belle étant connue. Lui tirer la queue ou bien les gibrices seraient amusants et spectaculaires. Mais comment descendre sans pousser le vis, d'échapper à maman en cachant ses intentions corsaires ? Ne se doutant pas que ce chenapan l'observe et affine son complot, Moisette baille sans se soucier du ketapan, fait ses griffes sur le capot. La porte ouverte et les escaliers attirent au dernier jeu de la journée. L'enfant s'approche sans penser au pire, insouciant, il renaît. La queue dépasse ses mets bien rôtes, il peut l'atteindre. Sa présence ralligote la paresseuse qui dormit sur l'herbe. A 20 ans, on ne peut lui demander de faire face rapidement et de mieux esquiver le jeune brillant plein de l'ombre. Maman et puis la scène d'entrevoler rappellent l'enfant au travail du soir. En renonçant à la poursuite endiablée, l'enfant retourne triste à ses devoirs. Les os et les muscles de Noisette ont des déboires et l'énergie revient aussitôt qu'un lascar lui témoigne au pouvoir alors qu'elle aspire à un long repos. Aujourd'hui, Noisette est partie. Angèle Guitijen Sous-titrage Société Radio-Canada